Alors, la rétroaction à l'ère du numérique. Je vais juste passer ça. On se présente? Allez, c'est parti. Moi, c'est Joanne Proulx, je suis conseillère pédagogique au Service national du domaine des langues, Service national du récit depuis 2015. C'est un plaisir et un privilège d'être avec vous aujourd'hui. Alors, ma collègue? Alors, mon nom est Annie Cormier. Je travaille avec Joanne au Service national du domaine des langues aussi. Je suis une petite jeune du service, donc depuis 2018 maintenant. Et tu te spécialises en formation générale adulte? Effectivement, oui. C'est ma clientèle principale et la formation générale des adultes. Mais on travaille beaucoup ensemble et moi, je suis au secteur jeune. On est plus de 300 au Québec. Ne vous gênez pas de faire appel à vos récits locaux. Et tout à l'heure, Joanne l'a dit, mais toutes nos présentations sont sous Creative Commons. Donc, à vous de prendre cet atelier-là et vous pouvez la réajuster, la mettre à votre sauce, comme on dit, en gardant bien entendu les droits d'auteur. Voilà. On reviendra à la fin sur l'ensemble des ressources puis les façons de nous contacter. Mais sans plus attendre, allons-y avec la présentation de l'atelier. Donc, pas une surprise pour vous. Vous êtes donc inscrits à cet atelier-là. On va passer tout de suite à nos intentions d'aujourd'hui. Donc, on a trois intentions aujourd'hui. On va tenter de vous amener à vous familiariser avec les différents types de rétroaction. Puis, pour y arriver, on va partir d'un exemple concret pour voir tout le processus derrière tout ça, pour que vous ayez une bonne idée de comment on arrive à passer au travers de ce processus-là. Puis, on va réfléchir ensemble si le numérique est notre ami ou pas dans ce contexte-là de rétroaction. Je remets dans le clavardage pour ceux qui viennent d'arriver le lien de la présentation. Donc, pour être la compétence numérique, vous savez, ça fait partie des compétences à développer. Alors, juste le fait d'assister à notre atelier aujourd'hui, on va passer par le numérique pour l'apprentissage, bien entendu. La communication, on va parler d'inclusion et besoins diversifiés par la rétroaction personnalisée et au niveau du développement de la personne. Alors, le déroulement sur 60 minutes, l'introduction, c'est pas mal faite. Notre propos, pardon, s'articulera autour d'une mise en situation qu'on vous présentera dans quelques instants. Et comme Annie l'a mentionné tout à l'heure, on rendra tout notre processus transparent. Pour finir à la toute fin avec un partage de ressources et notre conclusion. Alors, sans plus attendre, on vous propose une petite activité brise-glace. Alors, une question qu'on vous pose, on vous invitera à y répondre par le biais de notre questionnaire WOUCLA. Quel souvenir marquant gardez-vous d'une rétroaction qu'on vous a offerte? Alors, récemment, il y a plus longtemps, c'est au choix. Alors, vous n'avez qu'à numériser le code QR qui est là. Et si vous avez mis la main sur notre présentation, à cliquer sur le lien de participation, comme je le ferai... Je l'ai mis dans le claveur d'ajout. Oui, alors, normalement, voici la page qui devrait s'afficher. Alors, simplement répondre à cette question, un souvenir marquant que vous gardez d'une rétroaction qu'on vous a offerte. Ça semble positif. Ce n'est pas toujours positif des rétroactions dont on bénéficie. Mais, ah, voilà, ça peut être stressant, peut-être parce qu'on comprend mal la rétroaction. Alors, une rétroaction qui mise sur les forces, qui est positive, cohérente avec les critères d'évaluation, c'est un point qu'on va soulever aujourd'hui. Alors, une rétroaction dont les objectifs sont clairs, qui permet un ajustement. Alors, ça, c'est vraiment chouette quand la rétroaction se produit en cours d'apprentissage. Un courriel de parents reconnaissants pour signifier, oui, ça, c'est dans ta pratique professionnelle, dans votre pratique professionnelle, dans un cadre sportif, vidéo pour revoir les bons coups et les moins bons coups. Ça, c'est extrêmement concret. Ah oui, on adore. Oui, rétroaction verbale, plus facile et instantanée. Et, oui, c'est fort intéressant. Ça nous conforte parfois, bien, c'est le but, sans doute. Ça nous conforte parfois parce qu'on arrive à identifier nos points forts, oui, mais c'est concret, on sait comment s'améliorer. Et j'aime aussi du mot stressant. C'est sûr que quand on n'est pas prêt à recevoir une rétroaction ou on n'a pas envie nécessairement d'en recevoir, ça peut être stressant et déstabilisant. J'aime ça. Et ça dépend comment c'est fait. Ça dépend s'il y a des constructifs ou non. Alors, bien, écoutez, merci beaucoup. Alors, une rétroaction pertinente, vous l'avez soulevée, elle soutient la capacité à réfléchir. En fait, c'est presque une condition à l'engagement des élèves. L'usage de stratégies variées, évidemment, est un atout et, évidemment, augmente le sentiment d'efficacité personnelle, puisqu'on sait concrètement comment s'améliorer. Alors, on vous l'a dit tout à l'heure, on vous propose une mise en situation pour s'approprier les concepts de la rétroaction et comprendre le processus par lequel on est passé pour produire des commentaires de rétroaction. Alors, on s'est donné une situation d'apprentissage précise, simple. Simple parce que notre objectif ce matin, c'est de comprendre des concepts liés à la rétroaction et, justement, vous permettre en moins de 60 minutes de comprendre notre processus pour y arriver. Le but présenté aux élèves, l'intention d'apprentissage ou le but, amener des élèves à écrire des règles du jeu roche-papier-ciseaux pour permettre à des lecteurs d'y jouer. Alors, le déroulement avec les élèves, on commence par s'entendre sur les éléments essentiels des règles d'un jeu. Ça aurait pu se faire en observant différentes règles de jeu. Par la suite, on s'exerce à écrire des règles et pour, finalement, s'offrir de la rétroaction ou offrir de la rétroaction, si ça vient de la personne enseignante, sur les critères ciblés pour s'améliorer. Tout à l'heure, vous avez évoqué des critères d'évaluation clairs. Ici, on va parler d'éléments de rétroaction ou critères ciblés pour offrir de la rétroaction. Alors. À la question, pour vous mettre dedans aujourd'hui, on va essayer d'utiliser le clavardage ou si vous avez envie d'ouvrir votre micro, levez la main. Rapidement, on va vous demander quels sont, selon vous, les éléments essentiels des règles du jeu. Vous pouvez l'écrire dans le clavardage, ouvrir votre micro, on vous écoute. En fait, pas nécessairement les règles du jeu roche-papier-ciseaux, mais les règles d'un jeu en général. Générales, oui, merci Joanne. Des règles en ordre, selon Hélène, effectivement, ça doit être clair pour tous. Un système de pointage, attendre son tour, savoir ce que ça prend pour gagner, donc connaître le but du jeu, l'objectif du jeu, le nombre de joueurs. Un texte courant, c'est court quand même. Dans un vocabulaire cohérent avec le jeu, ça débute par un verbe, quand même. Oui, vous êtes bon, vous êtes bonne. Alors, voici ce que nous avons ressorti. Ça ressemble drôlement à ce que vous avez dit. Donc, si on a un but du jeu, c'est sûr qu'en général, c'est les éléments essentiels. Comment se préparer au jeu? Comment va se dérouler la partie des exemples? Comment gagner ou, par exemple, des cartes. On va montrer des cartes et les règles du jeu. Alors, ce sont les cinq que nous avons retenues. Là, c'est bien beau, la règle du jeu, mais il faut quand même se rapprocher à nos cadres de référence, donc, de notre programme. Je pense qu'on l'a dit, mais c'était, on a pris des caractéristiques pour le premier cycle du secondaire, pour que ça corresponde à tout le monde. Alors, ce qu'on a fait, on est allé voir qu'est-ce que c'est une capsule d'informations dans notre programme. Alors, on a ciblé dans le cadre de référence. Oui, on pourra aller voir puis revenir par la suite, si tu veux. Oui, tout à fait. Donc, dans nos cadres de référence, on est allé voir les attentes de fin de cycle. Qui vont s'afficher dans quelques secondes. Donc, les attentes de fin de cycle, du premier cycle, dans le fond, on a sorti des verbes, des actions qui s'y trouvaient. Donc, organiser l'information selon un ordre évident. Donc, si l'élève est compétent à la fin du cycle, il devrait être capable d'organiser l'information selon un ordre évident. Bon, adopter un point de vue, bon, tout ça, vous les avez là, on ne vous passera pas toute la journée là-dessus, vous les connaissez. Mais ce que nous, on a décidé de faire, c'est d'en cibler quelques-uns pour être efficace dans notre rétroaction. Parce que faire une rétroaction, si on fait une rétroaction sur tout, à un moment donné, ça vient envahissant et stressant. Je trouvais ça intéressant, le mot de tout à l'heure. Donc, voilà. On a utilisé les attentes. Oui, vas-y, Joanne. J'aimerais simplement ajouter qu'il s'agit évidemment du programme de français, langue d'enseignement. J'ai l'impression qu'on l'avait annoncé. C'est notre clientèle cible. Mais je pense qu'il y a certaines personnes qui enseignent peut-être d'autres matières. Donc, évidemment, on est en français, langue d'enseignement. Et voici. Notre exemple sera vraiment en lien avec le français, mais c'est très, très bien transformable, assurez-vous. Et on a utilisé les caractéristiques du genre. On a mis le lien pour y avoir accès. Donc, décrire les règles d'un jeu simple. Puis, on a ciblé un ou deux éléments sur lesquels offrir de la rétroaction, soit informer de façon objective et concise, puis utiliser un vocabulaire précis. Ça aurait pu être deux autres éléments caractéristiques que nous pourrions cibler. Alors, si vous voulez accéder à nos cartes de référence, il s'agit ici des 50 genres de Suzanne Chartrand. Alors, on a sur l'image ajouté un hyperlien. Même chose ici, quand on se réfère au programme, vous aurez accès en cliquant sur l'hyperlien qui y est associé. Donc, dans notre processus, on a décidé de cibler l'organisation de l'information selon un ordre évident. Ça, c'est ce que vous aurez au complet dans notre démarche. Et la raison pour laquelle, en fait, on a fait le travail au regard de ces quatre critères-là. Mais puisqu'on avait une heure à notre disposition, ça nous semblait plus efficace de n'en retenir qu'un seul critère. Et je vais enchaîner avec la suivante parce qu'il y a un lien à faire. Une des conditions d'une rétroaction efficace, c'est qu'elle soit ciblée et que les élèves et le prof se donnent une compréhension commune du critère ou de l'élément observé pour la rétroaction. Alors, ces critères-là, en cours d'apprentissage, on l'a dit tantôt, ce ne sont pas nécessairement des critères d'évaluation. Alors, permet aux élèves de comprendre ce sur quoi portera la rétroaction et permettra également aux élèves de s'auto-évaluer avant de recevoir la rétroaction. Puisque si on a ciblé, par exemple, l'organisation ou la cohérence de l'information, puisqu'ils auront les élèves observé quelques exemples, ils seront en mesure de s'auto-évaluer avant d'en recevoir. Alors, ça, c'est le rôle de l'élève ou les avantages pour l'élève, de se donner une compréhension commune pour les avantages pour la personne enseignante. C'est que ça permet de circonscrire la rétroaction, de mieux situer les apprentissages pour diminuer l'anxiété des apprenants. Il y a d'autres avantages, on le verra un peu plus loin. Mais pour ce qui est de la compréhension commune, ça nous semblait, c'est les fondamentaux. Alors, en respectant ces critères, alors on l'a découpé en deux aspects. Les règles d'un jeu, d'une part, ça pourrait être, par exemple, les caractéristiques d'un autre thème. Il faut, ce type de rétroaction, vous verrez qu'elle nous permet, le processus nous permet d'être extrêmement spécifique. Alors, si on respecte les critères, les essentiels des règles d'un jeu et qu'on comprend ce que ça veut dire d'organiser son information de façon claire et concise, on permet aux élèves de créer ou d'expliquer des règles d'un jeu très claires de façon à ce que les élèves qui reçoivent cette information puissent y jouer. On s'est attaché à trois types de rétroaction pour le travail qu'on peut, pour réaliser le travail qu'on vous présente aujourd'hui. On a travaillé la rétroaction de base. Alors, celle-ci que tout le monde connaît indique si les élèves ont la bonne ou la mauvaise réponse en précisant. Alors, ça renforce principalement ce qui a été bien fait sans nécessairement expliquer la réponse. Et bravo, Joanne, t'as bien expliqué la situation. Bien, là, c'est l'excellente rétroaction. On a également la rétroaction instructive, alors de type instructif, qui indique la bonne réponse aux élèves, mais qui explique précisément ce que l'élève doit faire pour réussir ou s'améliorer. Et on a également la rétroaction d'accompagnement. On mise davantage sur le questionnement et elle permet d'amener les élèves à s'améliorer sans qu'on leur dise explicitement quoi faire. Alors, souvent, c'est au niveau des stratégies ou de la méthodologie. Est-ce qu'on va offrir un seul type de rétroaction dans votre pratique? Je suis convaincue que vous mariez heureusement ces trois types ou ces trois modes d'accompagnement. Il faut s'adapter à la situation, à l'objet d'apprentissage et aux élèves. Alors, parfois, quand il y a une certaine maîtrise de l'objet d'apprentissage, une rétroaction d'accompagnement sera, pourrait être plus pertinente. Alors, un exemple qui précise le Crunchy, tranquillement, on vous a tout installé les bases. Alors, ce qu'on a décidé de faire, c'est de créer un exemple fictif d'un texte d'élèves du premier cycle du secondaire qui a écrit les règles du jeu de Roche-Papy-Ciseaux. Étant donné que je ne veux pas le lire, je vais vous laisser 30 secondes pour lire le texte, juste pour le garder en tête. On n'a rien d'autre à faire que ça pour l'instant. À partir de ce texte modèle-là, ce qu'on a décidé de faire, c'est de créer des types de rétroactions. Et ça va vous permettre de les associer. Il n'y a rien d'autre à faire pour l'instant. On est fine au début, ça s'en vient plus Crunchy, mais pour l'instant, voici le lien de participation. Alors, on a créé des commentaires que vous allez associer au bon type de rétroaction, juste pour se mettre dans l'ambiance. On les rappelle. Alors, vous l'avez dans la question, si vous avez numérisé le code QR. Donc, de base, instructive et d'accompagnement. Je mets le lien dans le clavardage aussi. N'hésitez pas, si vous n'y avez pas accès, faites comme tantôt, faites-nous signe. Alors, si je reviens à la précédente, pour rendre ton texte encore plus clair, tu pourrais essayer d'organiser un peu mieux tes idées. Par exemple, bien, en fait, on les oriente pas mal et il s'agirait d'une rétroaction de type instructive. Excellent travail fournissant une explication claire. Que pourrais-tu ajouter au texte afin de faire progresser tes idées? Ta description des signes de la main pour chaque mouvement est détaillé et précise. On ne donne pas plus d'explications et c'est une rétroaction positive. Alors, il s'agit d'une rétroaction de base. Et explique comment les joueurs font leur choix. On est dans l'instructif. Nous avons pigé. Et là, je te passe la balle. Je te lance la balle, Annie. C'est à ton tour. Parfait. Dans le fond, je vous entends réfléchir. Pour chacune des rétroactions, il faut cibler dans le programme. Il faut aller déterminer lequel élément on va prendre en considération. Puis, en plus, on a tenté, on a été bonne joueuse. On a tenté de trouver des rétroactions de base instructives et d'accompagnement pour simplement le jeu roche-papier-ciseaux. Parce qu'on ne voulait pas que ce soit général. Si on veut que la rétroaction soit prise en compte puis qu'on sait vraiment quoi faire, il faut qu'elle soit ciblée avec ce qu'on a à faire. Donc, si tu veux ouvrir le lien de notre processus, après des dizaines d'heures de travail, voici à quoi ça peut ressembler seulement pour, je vous rappelle, la règle du jeu roche-papier-ciseaux. Alors, on en a trouvé et voilà à quoi ça peut ressembler. Et là, on s'entend, c'est notre beau travail parce que le brouillon, on vous épargne tout ce qu'on a écrit. On était bonne joueuse et on le fait vraiment au complet. Alors, vous comprendrez que, oui, vas-y. Et comme on le disait tout à l'heure, on s'est limité pour la présentation à un seul critère, mais on a fait l'exercice pour décrire les éléments de façon détaillée, vocabulaire précis. On vous a laissé les traces, en fait, les banques de rétroaction, mais le processus qu'on va vous présenter, on le fera uniquement à partir de ce critère qui était organisé l'information selon un ordre évident. Et là? Alors, vous comprendrez que, pour faire tout ça, après des dizaines d'heures de travail, efficacité et pertinence, point d'interrogation, ça prend tout le temps. Est-ce que c'est réaliste? En fait, est-ce que c'est réaliste? Est-ce que c'est réaliste de faire ça à chaque activité qu'on veut faire? Je pense qu'on manquerait d'air un peu. Alors, voici notre solution. Alors, on a fait un petit mème. Alors, création de commentaires pour une rétroaction, mois après dix heures de travail et tchat de GPT après dix secondes, qui fait le même travail. On a gagné en pertinence et en efficacité. Assurément. Et c'est sans doute pour cette raison que vous vous êtes inscrits à notre atelier. Sans plus attendre. Est-ce qu'on présente notre processus? Oui, assurément. Donc, on parlait de l'IA. Donc, est-ce qu'on est pour? Est-ce qu'on est contre? Comment on peut l'utiliser pour nous? Alors, je pense que ça peut être une bonne option. Quelques incontournables pour créer notre banque de commentaires de rétroaction. On le répète, on a pris en compte les caractéristiques du genre et d'autres éléments essentiels, donc les règles du jeu. On a ciblé un besoin d'apprentissage des élèves. Alors, dans ce cas-ci, c'était organiser l'information. On a considéré les trois types de rétroaction qu'on a évoqués tout à l'heure. Et une des conditions, c'est qu'on voulait souligner les points forts et les aspects améliorés pour les élèves. Maintenant, c'est le temps de vous présenter notre processus. Comme le disait Annie tout à l'heure, vous savez que l'intelligence artificielle va bouleverser notre façon d'apprendre et qu'on est toujours en attente des balises du ministère de l'Éducation. Pour l'instant, il n'est pas question de prendre une production d'élèves et de l'insérer dans un système d'intelligence artificielle, que ce soit ChatGPT ou Gemini, Copilot, Purple City ou d'autres systèmes, parce qu'il s'agit de préserver les données nominatives des élèves et qu'on a sans doute besoin d'accompagnement éthique pour le faire convenablement. Cependant, pour ce qui est de soutenir le travail de planification et de pilotage des personnes enseignantes, nous, on y a trouvé notre compte et c'est ce qu'on voudrait vous présenter. Alors, en cliquant sur cette image-ci, vous allez accéder à une infographie qui comporte quand même plusieurs petites bulles textuelles que je n'ouvrirai pas pour vous présenter notre processus, mais n'hésitez pas à regarder ça à tête reposée à la maison. Alors, bien entendu, quand on décide d'offrir une rétroaction et de commencer le dialogue avec un système d'IA, on va avoir une idée très précise de notre intention pédagogique, des savoirs enseignés. On devra sans doute l'alimenter, lui donner une courte définition des types de rétroaction. Ce n'est pas toujours essentiel, mais les systèmes d'IA qu'on a expérimentés, entre autres ChatGPT, Magic School et un petit peu avec Gemini, offrent principalement de la rétroaction instructive. Alors, pour l'encourager à en offrir d'autres types, mieux vaut l'informer de nos préférences. Alors, comment on le fait? Bien, de façon très brève et on y reviendra ultérieurement, on doit se pencher sur les éléments essentiels d'une requête, à l'IA. Alors, voici, pour la génération d'un texte modèle, on a précisé l'intention, donc rédiger un court texte, préciser qui prendre le rôle d'un émetteur, dans ce cas-ci, un élève de 14 ans en classe de français, le récepteur, les camarades de classe qui ne connaissent pas les règles du jeu et, bon, le message, l'élève s'exprime en français dans un registre de langue familier, sans argot ni joual, et on veut avoir un texte qui vise à informer 200 mots environ. Alors, ça, c'est un petit résumé des requêtes. Tout à l'heure, on reviendra sur l'ensemble des requêtes qu'on a faites. On a organisé ça en tableau pour donner un aperçu plus clair du travail. Alors, la cible d'apprentissage, on n'est pas encore rendu à la détection par l'IA. Alors, c'est principalement par l'observation, parce que, évidemment, ce qui est essentiel, c'est que le prof conserve son autonomie professionnelle. Alors, il y a différentes prises d'informations pour cibler les besoins des élèves et de générer des textes modèles. On le fera en fonction des caractéristiques de nos élèves. Et ici, j'ai ajouté un hyperlien vers une infographie, la triangulation des preuves en apprentissage. Je trouve ça fort pertinent. Alors, c'est un rappel. Se donner une compréhension commune des critères de rétroaction. On en a parlé tout à l'heure. Et, évidemment, on augmente l'autonomie des apprenants, puisque, avec une rétroaction qui est plus spécifique et personnalisée, parce qu'on choisit parmi ces banques de commentaires, on fait le pari que l'élève gagnera en autonomie. Alors, je passe à la suivante. Très rapidement, un aperçu de la requête précise pour générer le texte modèle. Alors, je l'ai nommé rapidement, mais ici, il y a un peu plus de détails sur la tâche à exécuter. Alors, utilise des procédés descriptifs et explicatifs. Et, évidemment, le texte présente des lacunes au niveau de l'organisation et de la cohérence des idées. Et c'est là qu'on est dans un texte modèle, parce qu'évidemment, si le texte était parfait, on n'aurait pas de rétroaction à y offrir. Ici, le texte modèle, vous l'avez lu tout à l'heure. La deuxième requête, la deuxième série de requêtes, c'est de demander à l'IA d'adopter la posture ou de prendre le rôle d'une enseignante ou d'une personne enseignante d'une classe de français. Tel cycle, évidemment, l'enseignante, pardon, emploie un vocabulaire juste et précis, mais elle vulgarise bien l'information. Ici, vous avez la tâche à exécuter. Donc, commentaires de rétroaction à l'élève, des pistes d'amélioration concrètes. Et, bon, tout le reste, on l'a nommé tout à l'heure. Puis, de tout résumer ça à l'oral, c'est peut-être point pertinent que de vous permettre de lire ultérieurement. Et le format de sortie, ce sont des consignes générales pour créer des requêtes. Alors, la troisième tâche qu'on demande à l'IA, c'est le format de sortie. Alors, dans ce cas-ci, on lui demande d'utiliser un tutoiement et d'énumérer les pistes de rétroaction. Alors, voici, en gros, le premier jet, la première réponse. C'est une sélection, là, des premiers commentaires offerts. L'idée avec l'intelligence artificielle, c'est d'engager la conversation jusqu'à ce qu'on obtienne le résultat souhaité. Alors, il y a une deuxième requête parce que ça n'était pas tout à fait satisfaisant. Et ici, on ne vous a pas donné en infographie l'ensemble des requêtes, mais vous y aurez accès. Alors, donne des exemples dans le texte de l'élève pour expliciter les pistes d'amélioration et privilégier le conditionnel dans la formulation des phrases. Et voici d'autres commentaires qui se sont ajoutés. Bien sûr, il faut faire preuve d'esprit critique à chaque étape du questionnement et analyser la réponse. On a jugé bon d'ajouter de la rétroaction parce qu'on a toujours notre place. Évidemment, il y aura une sélection judicieuse à faire. Et comme vous le savez, on peut utiliser le numérique, on en parlera tout à l'heure, pour offrir la rétroaction. Mais la présence, la relation humaine est au cœur de ce processus. Alors, voici la banque de commentaires qu'on vous a présentée tout à l'heure. Alors, très rapidement, vous l'avez au regard de l'organisation de l'information. Oui, peut-être prendre le temps de regarder. D'en regarder quelques-uns. Oui, au niveau d'organiser l'information selon un ordre évidente. Peut-être lire le premier, juste pour voir à quel point c'est précis lorsqu'on a une conversation avec l'IA. Comment ça devient précis au niveau, autant des différents types de rétroaction? Parce qu'on s'était déjà prêté à l'exercice au regard du critère organiser l'information, mais pour n'importe quel capsule explicatif. Alors, ce sont des commentaires qui sont d'ordre généraux. Mais dans ce cas-ci, ça commence à être très spécifique. Donc, le premier de base, c'est ton texte explique clairement l'objectif de la préparation du jeu roche-papier-ciseau. C'est vraiment de base et on le fait en fonction de notre texte type et modèle. Et sa réponse est assez surprenant, tout ce qui peut ressortir comme information. Oui, et vous vous souvenez que le texte modèle, on avait ciblé des difficultés dans les critères. On a demandé à l'IA de générer un texte qui présente un élève qui a des difficultés au niveau de la cohérence et de l'organisation de ces idées. On aurait pu cibler une autre difficulté et on aurait obtenu une rétroaction en fonction d'une autre difficulté. Alors, comme tu le disais, Annie, si on regarde la rétroaction instructive, ce serait intéressant que tu expliques comment chaque joueur fait son signe. Alors, on va se dire, oui, mais peut-être que tous les élèves ne feront pas cette erreur-là. Non, mais il est fort probable qu'une forte proportion des élèves de la classe fassent cette erreur. Et comme on le disait tout à l'heure, avec une bande de commentaires de rétroaction, on estime vraiment gagner du temps et améliorer la pertinence des commentaires. On ne peut pas insérer un texte d'élèves dans l'IA. Ce n'est pas légal actuellement. C'est ça. On peut établir un portrait de classe, probablement de faire générer deux, trois textes modèles et à ce moment-là, on peut créer des banques de rétroaction. Non seulement ça, mais on pourrait également proposer ces banques de commentaires aux élèves pour qu'ils sortent de la rétroaction. Alors, ce sont des outils supplémentaires dans la trousse, dans votre trousse de prof. La création de textes en fonction des textes de vos élèves et des difficultés de vos élèves en utilisant la requête, voilà, pour le texte de l'élève en difficulté. Voilà. Exactement. Ou ceux qui ont des aspects améliorés dans leurs travaux. Regardez, ici, on vous a donné le tableau de toutes nos requêtes. Ici, une façon de faire qui est proposée par l'UQAM. Moi, j'ai beaucoup apprécié. Alors, spécifier le profil, la posture souhaitée. Dans ce cas-ci, c'est la posture de l'élève. Dans un second temps, la posture de la personne enseignante. Décrire la tâche. Préciser le format de sortie. Il y a d'autres joueurs de l'IA qui vont de façon beaucoup plus détaillée. Alors, on s'est amusé à classer nos différentes requêtes dans ce tableau. Mais si vous voulez voir, et puis ici, on s'est amusé à le faire en rétroaction par les pairs dans un autre contexte. Et si vous voulez accéder au fil original, vous le retrouvez avec nos sources à la fin de ce tableau-là. Voilà qui fait pas mal de tours. Ici, Martin Peters nous propose des différentes façons de citer notre collaboration avec l'intelligence artificielle. Vous pouvez accéder à son article ici et aux différents logos. Alors, dans ce cas-ci, notre travail, c'est fait avec l'assistance de l'intelligence artificielle. La multimodalité, les différents modes à l'aide de communication, à l'aide du numérique, ce sera vraiment pertinent, tout dépendant du contexte puis des besoins de nos élèves. On peut intégrer les commentaires dans un document d'écriture numérique, un Google Doc ou un Word. On pourrait offrir une rétroaction orale. On pourrait le faire en présence avec l'élève tout en gardant des traces de la rétroaction qu'on lui a offerte, les conditions à mettre en place. Donc, ça exige quand même un accompagnement des élèves pour que la rétroaction soit comprise et accessible, qu'il n'y ait pas aussi de frein numérique. Et ça demande un certain temps pour se familiariser avec le processus, pour générer des banques de commentaires. Mais on devient plus efficace avec le temps et sachez que si vous utilisez la même conversation, par exemple, dans ChatGPT 3, la version gratuite, puisque c'est vous qui créez la base de connaissances en alimentant le système avec des extraits du programme, les caractéristiques ciblées de l'élève, les critères d'évaluation et toute autre connaissance pertinente, bien, si vous gardez la même conversation, l'IA apprend. Alors, elle va garder la même spécialité, elle va se souvenir que, par exemple, dans six mois, vous avez travaillé, qu'il y a six mois, par exemple, vous l'avez nourrie avec des connaissances en lien avec la capsule d'information, par exemple. Évidemment, en pertinence, si on veut en gagner, c'est de toujours, évidemment, garder notre esprit critique tout au long de l'exercice, en planification et en pilotage. Peut-être qu'on se rendra compte, en action, qu'il faut s'ajuster, mais ça, c'est pour n'importe quoi. Ce que je trouvais pertinent, Joanne, ce que tu disais, par rapport à plus on l'utilise, parce que là, ça a l'air beaucoup, il y a beaucoup d'informations, il faut apprendre les requêtes et tout ça, mais seulement nous deux, lorsqu'on s'est prêté au jeu, organiser l'information, ça a pris quand même un certain temps, il a fallu apprendre à discuter avec lui, mais lorsqu'on a compris le principe, bien, on a compris, on a clavardé avec l'IA, les autres caractéristiques, la progression des idées, par exemple, ou le vocabulaire précis, c'est devenu beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide et efficace parce qu'on prenait les mêmes requêtes puis on a appris à développer notre efficacité avec lui. Alors, ça vaut la peine, sur le coup, c'est quand même un certain temps d'appropriation, mais voilà. Oui, éventuellement, tu as tout à fait raison, non seulement la machine gagne en efficacité si on garde la même conversation, mais nous aussi, on précise, on est beaucoup plus précis dans la formulation de nos requêtes. Alors, donc, on l'a nommé, permettre de préparer l'IA plus rapidement des commentaires de rétroaction spécifiques à une tâche demandée, permettre d'être plus efficace dans ces pratiques de rétroaction et on gagne du temps pour accompagner nos élèves et miser sur la relation parce que c'est un des dangers de l'IA. On a l'impression qu'on se fera remplacer par une machine, mais à notre avis, puis c'est un éditorial, ce qui est le plus riche dans le processus d'enseignement-apprentissage, c'est le lien confiance puis la relation entre les élèves, le prof, puis entre les élèves eux-mêmes. Alors, les avantages pour l'élève, on l'a nommé, je vais passer rapidement, on a davantage de contrôle sur la réalisation de la tâche, on comprend davantage de résultats attendus, on risque d'être plus engagé puisqu'on a des moyens pour s'améliorer et on utilise des stratégies et des méthodes qui sont davantage personnalisées. Bon, puis le CEP, évidemment, l'infographie sur des outils numériques pour offrir ces beaux commentaires de rétroaction. C'est sûr que tous ces commentaires-là peuvent nécessairement être fait à l'aide d'un papier-crayon sans aucun problème, mais on voulait quand même vous proposer un outil que j'ai mis dans le lien dans le clavardage aussi si vous en avez envie. Donc, on peut offrir de la rétroaction sous différentes modalités, donc à l'audio, textuel ou en vidéo. Alors, étant donné que tous les commentaires que l'IA a généré sont en version numérique, c'est sûr qu'à l'audio, ça peut se faire rapidement quand même à l'élève. On a proposé aussi des outils en lien avec Microsoft ou Google. Alors, vous irez voir ces outils-là qui sont intégrés dans vos environnements numériques de chacun de vos centres de services, mais on vous a proposé aussi des outils. Nos outils coup de cœur, donc c'est-à-dire simples d'utilisation, gratuits, qui respectent les normes. Alors, qu'est-ce que Flip? Alors, c'est un, j'ai en a mis l'icône vidéo. On a toujours un petit tutoriel qui vous explique comment utiliser Flip. Si vous cliquez sur le point d'interrogation, ils vont vous proposer, ils vont vous expliquer qu'est-ce que c'est exactement avec les sources et tout ça et comment vous inscrire. Si vous cliquez le lien, ça vous amène directement sur Flip. Voilà. Et on vous en a proposé, je pense, huit, je pense, huit ou dix différents, autant au niveau textuel, vidéo ou auditif. Audio, plutôt. J'aimerais ajouter que, bien sûr, en discuter avec l'élève, je pense que c'est vraiment une pratique gagnante d'être en personne ou en visio ou tout ça, mais de garder des traces. Alors, il n'y a rien qui nous empêche d'engager une conversation, une vraie conversation avec nos élèves si on dispose de ce temps. Parfois, on ciblera davantage certains élèves, mais le numérique nous permet de garder des traces et là, l'élève pourra y retourner au besoin. Alors, ça, c'est un des gains qu'on fait avec le numérique. Alors, est-ce que c'est une valeur ajoutée ou pas? Alors, lorsque l'on a parlé tout à l'heure, Joanne nous a parlé des avantages, gagner du temps et produire des rétroactions constructives, je pense que ça, c'est une valeur ajoutée. varier et combiner les modes de communication. Vous en avez proposé trois, il y en a plusieurs autres à vous de voir, celle-là avec laquelle vous êtes plus familier ou que vous avez envie de découvrir. Utiliser le numérique, ce que Joanne disait, ça permet de garder des traces. Alors, lorsqu'on a notre élève au bureau, on lui raconte, on se parle de tout ça, mais lorsqu'il retourne, des fois, on oublie ce qu'on lui a dit et tout ça, tandis qu'avec le numérique, on pourrait garder des traces et l'élève pourrait y revenir la semaine suivante. Proposer des commentaires de rétroaction pour soutenir la rétroaction par les pairs, puis ça va nous permettre d'observer les rétroactions aussi offertes par les pairs, bien entendu. On a une autre infographie ici que vous pourrez ouvrir. Je vais passer très rapidement. Alors, ici, qui peut donner de la rétroaction? Bien sûr, l'élève à lui-même, il pourrait s'écouter si, par exemple, il s'enregistre, se relire et tout. On peut offrir une rétroaction de base individuelle. Alors, le prof avec l'élève ou deux pairs entre eux, on peut offrir de la rétroaction en petits groupes. Alors, dans ce cas-ci, si on prenait un texte modèle et qu'on présentait la rétroaction qu'on offre à cet élève modèle, on pourrait, on pourrait, on pourrait même s'approprier les commentaires de rétroaction avant même d'engager les élèves. Alors, elle peut venir de l'enseignant, elle peut provenir d'une application ou d'un logiciel. Dans ce cas-ci, on a utilisé l'IA et quand on l'offre via le numérique, bien, on combine le travail de la personne enseignante et le logiciel. Et évidemment, on peut présenter un contenu écrit audiovisuel, audio, ça pourrait être un enregistrement Teams, comme on le fait ce matin, en partageant une copie d'élève et en identifiant les points forts et les points améliorés à l'aide de la banque de commentaires. Moi, je trouve que ça, c'est un coup de cœur. La rétroaction efficace répond à trois questions. Qu'est-ce que j'ai à faire avant, pendant et après, bien entendu? Et on n'a pas abordé la question, mais il y a les composantes aussi de la rétroaction. On peut offrir de la rétroaction au niveau de la tâche, de la tâche, pardon, du processus, au niveau de l'autorégulation et également, on doit prendre en considération l'affectif. On l'a encadré avec un pointillé parce qu'on considère que c'est tout le temps qu'on devrait s'y attacher et s'y attarder, en fait, prendre soin de l'affectif. Voilà. Nos ressources et références, on est bon, Annie. Malgré qu'on n'ait qu'à fié avec les questionnaires, on arrive bien dans le temps. Peut-être même qu'on pourra prendre quelques questions et commentaires. Alors, nos références qu'on vous a ajoutées en hyperlien, alors ça, c'est spécifiquement en lien avec la rétroaction. Encore une fois, ici, un de nos coups de cœur référentiel de rétroaction générique. Vous avez peut-être vu également passer l'infographie réalisée par le CETREC qui a été diffusée il y a à peu près un mois, alors très clair et accessible avec des bandes dessinées. Prêt pour l'IA, qui est le document qui a été préparé par le Conseil de l'innovation du Québec. Il a sorti un hier, d'ailleurs. Bien, hier, c'était le Conseil supérieur de l'éducation. on va l'ajouter. On va l'ajouter. Et vous avez ici nos collègues en formation à distance qui se sont également intéressés à la rétroaction. Ce sont toutes des ressources pertinentes et on vous les recommande fortement. Ici, si l'intelligence artificielle vous intéresse, l'un de nos collègues a constitué un agrégateur de liens, un wakelet, avec différentes catégories de ressources en lien avec l'intelligence artificielle. D'autres collègues ont créé un lexique pour s'approprier les différents concepts en lien avec l'IA. Ici, un site, c'est français, qui fait, qui répertorie toutes les applications de l'IA et il y en a vraiment des centaines. Alors, dans le répertoire, elles ne sont peut-être pas toutes répertoriées, mais elles sont évaluées et vous avez des tutoriels, des exemples, différentes ressources. Un de nos anciens collègues s'est spécialisé dans l'IA génératrice d'images. Vous trouverez encore ici d'autres ressources et ce qui est intéressant, c'est que la présentation, elle est actualisée à peu près tous les mois. Ça, c'est les ressources du domaine des langues. Nous avons notre site Réseau Pédago Numérique. en cliquant dessus où vous accédez au lien et pour observer des profs en action, pas avec l'IA, on n'a pas eu le temps de mettre ça sur notre site, mais vous cliquez sur le mot-clé Rétroaction et vous aurez toute une série de récits de pratiques et de ressources. Également, le répertoire Pédago Numérique, c'est un répertoire d'outils et si on accède au répertoire en ligne pour accéder à des propositions et quelques pistes pédagogiques en lien avec la rétroaction, il suffit dans la barre de recherche qui va s'afficher de saisir le mot rétroaction et vous aurez un filtre qui s'appliquera avec différentes ressources qui vous seront proposées. Sachez que le répertoire numérique aussi peut vous servir pour les classes de français. Donc, si vous avez une inspiration quelconque, on a sûrement un outil à vous proposer avec des tutoriels et des fiches d'apprentissage. Oui, tout à fait. Pas seulement pour la rétroaction. Et pour conclure, il y a un bulletin Langues et cultures qui avait été produit par le ministère des programmes de français en automne 2017 sur la rétroaction qui faisait une recension de la recherche. C'est encore très pertinent. Alors, ça, c'est nous. Si vous désirez communiquer, vous pourrez le faire en cliquant sur notre carte d'affaires. Vous y trouverez nos coordonnées. Ça, c'est nos différents sites. Domaine des langues, nos dispositifs de formation, ils sont. D'ailleurs, l'atelier d'aujourd'hui, il sera déposé dans les prochaines semaines. Réseau pédago numérique, c'est celui qu'on vous a présenté à la diapositive précédente où on retrouve des situations d'apprentissage des récits pratiques et le fruit de nos travaux avec les différents partenaires. Notre chaîne YouTube, alors, on a plus d'une centaine de vidéos à vous proposer et pour nous suivre sur les différents réseaux sociaux. Une excellente question, Joanne, dans le clavardage. Justine demande, avez-vous un outil préféré, Jiminy, ChatGPT ou Copilot? Je trouve que c'est une excellente question parce qu'on va vous demander la même question que lorsqu'on utilise un outil numérique, ça va être quoi notre intention parce qu'ils ont chacun leur particularité. Comme par exemple, Copilot, on ne peut pas vraiment avoir une conversation pour la version gratuite pour l'instant. On ne peut pas l'archiver, en fait, c'est ça? Exact. Donc, ça peut être pertinent pour une question à la fois. Par contre, ChatGPT, on est capable de garder le fil de la conversation. Voilà, on a utilisé perplexité aussi. Oui, perplexité, en fait, c'est une intelligence artificielle qui fait travailler les autres IA pour faire des recherches sur le web et qui vous rendra bien service si vous recherchez d'ailleurs des recherches. si vous utilisez Gemini ou encore Copilot, ces applications-là font des recherches sur le web. Donc, si vous avez besoin de réponses très actuelles, ce sera vos outils de prédilection. Mais, comme Annie l'a dit, vous ne pouvez pas archiver de conversation. Dans le cas qui nous occupe de créer des banques de rétroaction, c'est nous qui avons pas mal conçu la banque de connaissances parce qu'on l'a alimenté. Bien sûr que le chat GPT-3 a accès à toute une base de données qui a été constituée avant ces 2022 et c'est amplement suffisant. Il y a même accès à nos programmes et tout. On pourrait lui dire d'aller chercher cette information-là. Mais, puisque nous, on a fait l'exercice d'aller cibler dans notre programme ou dans d'autres cartes de référence la définition des critères ou les contenus sur lesquels on voulait porter notre attention, bien, à ce moment-là, on n'a pas besoin de faire une veille sur le web et on peut garder, on peut retourner dans nos anciennes conversations et c'est là que ça devient payable. On a utilisé aussi Magic School qui est quand même, je pense que c'est un outil qui est simple d'utilisation lorsqu'on débute avec l'intelligence artificielle. Ça peut nous donner un bon coup de main aussi. pour planifier des activités, pour structurer des séquences. Oui, pour faire de la rétroaction aussi, on a comparé ChatGPT et Magic School un moment donné, ChatGPT va un petit peu plus loin quand même, mais il a fait quand même un bon travail. Oui, puis comme on disait tout à l'heure, une des clés, c'est la preuve d'esprit critique. Si on utilise une IA, les cartes de référence, si on ne lui donne pas, ce sera des cartes américains ou des cartes français. Alors, évidemment, il faut toujours réajuster en fonction de nos repères culturels, de nos cadres légaux et tout ça. Alors, qu'aimeriez-vous réinvestir dans votre pratique? On a trop parlé. On s'y attendait. Oui, parce qu'il reste deux minutes. J'ai mis le lien du formulaire de rétroaction dans le clavardage où vous allez pouvoir peut-être nous partager ce que vous avez retenu ou ce que vous voulez réinvestir. Dans les commentaires, c'est gros, mais il y a du potentiel. En fait, je pense que c'est un beau projet de développement à réaliser en équipe, en équipe cycle, avec quelques collègues, avec notre accompagnement, si jamais vous le désirez. C'est aussi notre rôle. On ne fait pas juste des ateliers d'une heure. En fait, c'est peut-être ce qu'il y a de moins payant. On vous fait connaître nos travaux, mais sachez qu'on peut vous accompagner de façon plus substantielle. Si vous faites appel à vos conseillers pédagogiques, soit du récit ou vos conseillers pédagogiques de français, si vous en avez, on peut s'organiser pour travailler ensemble. Et en vous souhaitant une bonne fin, en fait, une bonne journée de colloque, puisque c'est quand même le début. Merci beaucoup. Merci. Merci.